bon dimanche soir il est encore tard et oui live 14 sur 365 et j'ai terminé ma petite pause de 30 30 et quelques heures des réseaux sociaux chose que j'ai trouvé particulièrement difficile parce que si tu as écouté mon autre live j'ai une dépendance aux réseaux sociaux se passer de quelque chose qu'on est dépendant c'est plus difficile ça a été une pause quand même difficile mais à chaque fois je fais une pause des réseaux sociaux à chaque fois ça lise à chaque fois je conscience de ça me fait du bien premièrement je prends conscience aussi de ma dépendance deuxièmement mais je prends conscience que souvent quand j'ai une une écœurantise on pourrait dire des réseaux c'est parce que le contenu que je consomme dans mes réseaux n'est plus aligné avec ce que je souhaite voir dans mes réseaux fait qu'à chaque fois je m'en rends pas compte parce que tu sais c'est sûr que quand tu es légèrement dépendante aux réseaux sociaux tu vas être toujours là dessus puis tu te rendras nécessairement compte du contenu que tu consommes ou que tu fais des filets ou que tu scrolles dans tes réseaux que ce soit facebook instagram tiktok tous les réseaux qu'on peut nommer et j'avais comme pas conscience que le contenu que je consommais dans mes réseaux ben ça m'allumait puis finalement ce qui veut dire que mon algorithme est un peu est un peu je sais ça il n'est pas il n'est pas il n'est pas bon l'algorithme en ce moment puis pour changer un algorithme il suffit de dire comme c'est plus ce que je veux je veux d'autres choses voici ce que je veux fait d'écouter des choses que tu veux voir dans tes réseaux de liker des choses que tu veux voir dans tes réseaux de commenter des choses que tu veux voir dans tes réseaux c'est comme ça que ça fonctionne les algorithmes des réseaux sociaux donc j'ai vraiment pris conscience que oui j'avais besoin d'une pause mais c'est une pause justement pour me rendre compte que il ya quelque chose qui doit changer dans ma façon de le consommer j'avais déjà réalisé ça auparavant j'avais déjà fait cet exercice là c'est comme si j'avais toujours besoin d'un petit rappel c'est des fois on oublie j'avais besoin d'un petit rappel donc là vraiment je voulais amener la réflexion à te demander toi qu'est ce que tu consommes sur les réseaux tu es sur les réseaux pour quelles raisons quelle raison tu amènes sur les réseaux est ce que c'est pour vraiment la raison de base pour réseauter pour communiquer pour échanger avec d'autres personnes les réseaux sociaux c'est ça c'est pour faire du social avec les autres ou est ce que c'est pour consommer du contenu intéressant ou est ce que c'est pour vendre pour ton entreprise est ce que c'est est ce que tu consommes le contenu de quel type de personne tu consommes le contenu aussi est ce que c'est seulement des amis de la famille que tu es intéressé à consommer le contenu est ce que c'est des des femmes des hommes inspirants est ce que c'est pour apprendre des fois tu sais il ya beaucoup aussi de on peut apprendre beaucoup sur les réseaux sociaux des gens qui partagent des choses ou qui partagent des façons de faire des outils donc on peut apprendre beaucoup donc là moi ce que j'ai réalisé c'est que la façon qui était que je voyais mes réseaux en ce moment c'est l'algorithme comment il est seté sur mon facebook ou instagram peu importe les deux c'est pas mal rendu pareil je dirais c'est ça ça m'allumait plus fait que je pouvais bien comme être tannée des réseaux toutes ses réponses ça peut être toutes ses réponses c est ce que c'est toutes ses réponses ça peut être toutes ses réponses aussi mais c'est vraiment de de poser la question qu'est ce qui fait que je suis sur les réseaux qu'est ce qui me donne envie d'être là dessus avec qui j'aime échanger pis s'il y en a qui t'aimes pas échanger mais tu veux juste masquer pour 30 jours ou déliter le compte on s'entend c'est vraiment on peut vite tomber dans l'engrenage de liker de d'adhérer à des groupes depuis un moment donné on finit par se perdre on finit par se perdre tu vois c'est ce que je réalise c'est que je ça m'allume pas ça m'allume pas pis là des fois je me dis ouais mais je travaille sur les réseaux sociaux je sais je comme j'alimente les réseaux moi même pis c'est pour ça que ça m'a donné aussi une réflexion sur moi comment qu'est ce que j'apportais sur les réseaux comment je pourrais apporter aussi ma contribution autant au niveau de la communication qu'au niveau de du contenu au niveau des outils comment je peux apporter cette contribution là fait que ça a été une belle réflexion dans les derniers 24 heures par rapport à ma contribution par rapport à ce que je souhaite observer ce que je souhaite consommer je suis comme à une étape où est ce que j'ai envie de vrai et authentique j'ai envie de ressentir la vibe du du vrai en fait j'ai envie de de consommer du contenu qui est vrai et authentique qui me touche pis qui est inspirant fait que ça c'est la vibe que j'ai envie d'avoir en ce moment peut-être qu'un autre moment donné ça sera une autre vibe ce sera d'autres choses mais c'est vraiment quelque chose que je manifeste beaucoup ces temps-ci le vrai l'authenticité c'est moi c'est ça ça fait partie de 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 ce que je souhaite en fait plus ça va plus j'avance plus je réalise que tu sais être dans sa vérité ça peut être difficile ça peut avoir des répercussions mais en même temps c'est ce que je souhaite pis comme je disais dans un autre de mes lives je m'en rappelle pas c'est lequel mais je parlais de la vie la ligne de la vie qu'elle est en haut en bas qu'elle descend elle descend pis quand ta ligne est droite ben ça veut dire que tu es décédé donc la vie c'est fait de haut et de bas c'est fait d'émotions fortes et d'émotions à plus basse vibrations pis c'est ça être vrai être vrai c'est pas nécessairement que tout va bien que tout est sur la même longueur d'ombre qu'on est toujours souriant qu'on est toujours positif pis c'est ça que j'en vis j'en vis même avec vous dans mes 365 jours de live montrer que on peut être vrai on peut être vrai on peut être vulnérable on peut être soi même tout simplement fait que c'est ma question c'était ça qu'est ce que tu consommes qu'est ce que tu as envie de voir sur tes réseaux est ce qu'en ce moment ce que tu consommes c'est aligné avec ce que tu souhaites voir parce qu'on choisit pas ce qu'on voit ce qu'on regarde sur les réseaux je vous le dis si vous n'êtes pas au courant des algorithmes comment ils fonctionnent tu choisis pas ce que tu vois c'est on te montre ce qu'on pense que tu aimerais voir pas pour rien qu'on cherche tondeuse à gazon sur les réseaux sociaux pis sur google pis que deux minutes après on a une annonce de tondeuse à gazon sur sur notre facebook je veux dire voilà je sais que tu veux voir ça fait go tu sais si tout ce que tu veux voir c'est du chiolage ben si tu es toujours en train de commenter sur des gens qui chialent mais ce que tu reçois ben dans tes réseaux c'est des gens qui chialent je veux dire l'algorithme est fait comme ça aloisa donc fait que c'est comme ça que ça fonctionne fait que c'est comme pour ça que c'est important de faire des ménages fréquents sur nos réseaux sur ce qu'on consomme que ce soit les réseaux que ce soit aussi dans la vie physique et non virtuel de te positionner pis de te de savoir qu'est-ce que j'ai envie quelle vibration j'ai envie de vivre dans le quotidien physiquement virtuellement qu'est-ce que j'ai envie de vivre comment j'ai envie de me sentir donc c'est c'est un pas de recul important pour avancer même si c'est ça peut être ça peut être confrontant ça peut être difficile de faire un pas de recul pis d'observer ce qu'on reçoit comme contenu d'observer ce qui se passe autour de soi parce que un pas de recul pis y'en a des fois il voit un pas de faire un pas de recul comme quelque chose de mal ou quelque chose pas de mal mais comme un échec c'est comme j'ai pas réussi je dois faire un pas de recul mais en réalité c'est juste pour te réaligner faire un pas de recul si tu te vois toi aussi dépendante des réseaux comme moi moi c'est quelque chose de quand même très assumé la dépendance des réseaux ben fais un pas de recul à savoir qu'est-ce que ça t'apporte qu'est-ce que ça vient remplir comme vide parce qu'une dépendance ça remplit un vide ça camoufle une blessure quelque chose qui qui est difficile à gérer moi je sais la les réseaux sociaux ça 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 m'apporte la présence je suis une dépendante à la présence des gens c'est comme si j'étais dans la vie de tout le monde jusqu'au réseau c'est comme si j'étais avec plein de monde mais pas que pas avec personne en même temps fait que moi ça c'est quelque chose ça c'est quelque chose que je suis en train de cheminer à travers ma dépendance ça garde l'équilibre de faire un pas de repule exactement de repule de recul exactement parce que c'est comme de danser avec la vie la salle ça on recule je pense quand on danse ça l'aide justement c'est ça à s'équilibrer quand on fait pas de pas de recul on ne fait qu'avancer mais peut-être que tu es en train d'avancer avec des peurs peut-être qui a été en train d'avancer avec des croyances qui sont très sont inconscientes quand tu prends un pas de recul puis tu prends le temps d'introspective le choix que tu es en train de faire le chemin tu es en train de prendre est-ce que c'est vraiment ce que tu veux tu sais comme moi le devoir mettons j'ai réouvert mon facebook mon instagram mon tik tok tous mes réseaux j'ai scrollé deux minutes peut-être c'est un maximum trois quatre minutes dans chaque puis j'ai fait oh il ya un changement qui doit être fait là parce que ça m'alimentait pas parce que je ça me non ça faisait juste accentuer ma dépendance fait que c'est vraiment c'est ça c'est c'est comme faire un pas de recul me dis ok qu'est ce que j'ai envie j'ai envie de me sentir comment j'ai envie de vibrer à quelle fréquence j'ai envie tous les mots sont bons pour pour s'équilibrer comme Isabelle dit pour garder l'équilibré pour garder l'équilibré si on n'est pas consciente de ce qu'on consomme mais ça travaille sur notre conscient des fois on va réaliser qu'on n'est pas bien mais on n'est pas conscient de ce qu'on est en train de consommer ou de l'énergie qu'on a alentour de soi puis tu sais je parle de consommer les réseaux sociaux mais ça peut être autant les séries télé si vous êtes sur netflix si vous écoutez les chaînes normales radio canada tba je sais pas c'est quoi les autres là pour celles qui sont au québec parce que j'ai pas la télé j'ai pas la télé fait que si j'ai aucune idée les autres les autres pas c'est quoi mais bon fait que tu sais c'est comme qu'est ce que je consomme là-dedans est ce que ça m'allume est ce que ça m'éteint est ce que ça m'hypnotise est ce que ça l'accentue ma dépendance à la télé aux réseaux sociaux si tu finis une série puis tu es frustré est ce que ça t'allume est ce que c'est une émotion que tu veux vraiment aller chercher en écoutant une série ou un film moi j'ai arrêté d'écouter les films violents non ça passe plus c'est comme non je suis désolée ça passe pas moi c'est la violence et non ça passe pas fait que j'ai arrêté d'écouter parce que je me sentais pas bien je me sens pas bien là dedans fait que j'ai arrêté d'écouter c'est comme ça sert à quoi ça sert à quoi de de scroller sur les réseaux avec des publications qui nous avec lesquels on se sent pas bien ou qui nous éteignent qui éteignent notre lumière carrément il y en a que ça peut éteindre qui on est si on est en train de se comparer sur les réseaux sociaux puis qu'on pense que l'autre est plus autre que nous puis que l'autre est plus que nous puis que puis que ça éteint notre lumière délite les regarde seulement les personnes qui allument ta lumière on n'a pas besoin de ça on n'a pas besoin de ça notre vie on la vit comme on désire on n'a pas besoin de s'obliger ou de se de s'exiger des choses qui nous éteignent ou qui nous allument pas ou qui nous font sentir moins on est hot on est tout à notre manière tout c'est des choses qui te font sentir moins délite délite ou si tu veux pas déliter tu peux masquer des fois si tu te sens mal de déliter des gens tu peux masquer c'est des choses qui se font yes fait que prends conscience est ce que tu as conscience du contenu que tu consommes prends conscience de ce que tu consommes même au niveau de la lecture même au niveau tout 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 ce que tu consommes la nourriture que tu consommes à les réseaux que tu consommes la télé que tu consommes les relations que tu consommes qu'est ce que ça t'apporte est ce que ça t'élève est ce que ça t'allume ou est ce que ça t'éteint tout simplement faire le ménage dans le ménage ce temps-ci alors voilà fait que si tu as des réponses à ces questions là ben tu peux me les écrire en commentaire tu reviendras sur le live tu me dirais finalement j'ai réalisé que il y avait des choses qui m'éteignaient puis j'hésite j'ai supprimé tu viendras me l'écrire tu viendras me le dire tu viendras m'en parler parce que pourquoi on vivrait une vie où on n'est pas bien en réalité pourquoi on resterait dans des situations où on n'est pas bien pourquoi on accepte ça par amour pour moi qu'est-ce que je choisis par amour pour moi qu'est-ce que je consomme qu'est-ce que je mets dans mon corps qu'est-ce que je mets dans ma tête qu'est-ce que je regarde est-ce que c'est fait par amour pour moi est-ce que ça me fait du bien est-ce que ça m'élève est-ce que ça m'allume alors voilà fait que demain je vais continuer sur j'avais dû continuer aujourd'hui mais je voulais mijoter ma petite idée encore demain je vais revenir avec la programmation comment on est programmé par tout ce qu'on consomme justement fait que c'était mon petit bémol avant demain d'observer ce que tu consommes dans la vie alors sur ce merci merci aux Isabelle d'avoir été là et toutes celles qui sont en replay je peux m'écrire replay si vous avez écouté puis échanger ça me fait plaisir de vous lire ok sur ce bonne soirée puis on se retrouve demain bye